Le Seigneur de l'État 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 Il va décloisonner Si on peut dire ça comme ça C'est-à-dire Il va ouvrir Pour qu'on puisse voir Le sens voulu pas Par Allah Et c'est ça le sens Du mot Fasara Alors Vous allez voir également Que Il y a aussi Safara D'accord Les Samas nous disent Que c'est le même C'est le même dans quel sens Parce que dans la langue arabe On dit également As-soufour As-soufour ça veut dire quoi Ça veut dire que Lorsque la femme dévoile Ses parties intimes Ou le visage On dit As-sfarat Al-mar'a An-waj'iha C'est-à-dire que la femme A dévoilé son visage Comprenez ? Alors On dit également C'est-à-dire que Quand la nuit Ça veut dire Les ténèbres Commencent A se dissiper Et qu'on commence A voir Les lieurs De la journée Et c'est-à-dire ? Et c'est-à-dire Ce qu'on va étudier C'est comme La nuit Où il fait noir Et le Coran Il est considéré Comme cette nuit Et le travail Et le travail qu'on va faire Sur le Coran C'est de dissiper Les ténèbres Qui sont Autour de ce texte-là Pour arriver au sens Et pour comprendre le sens Est-ce que vous avez saisi ? Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire Tafsir ? Hein ? Dans la langue arabe Ça veut dire Éclairer Dévoiler Éducider Interpréter Mais dans le sens De dévoilement Du sens Le sens Il est caché Il est à l'intérieur Mais il faut Le dévoiler Il faut aller le chercher Pour le trouver Et le comprendre D'accord ? Alors Il nous dit ici Le Coran Est un texte clos L'accès au sens N'est pas donné Parfois A tout le monde Ah oui Il n'est pas donné A tout le monde Parfois Tu peux lire un verset Si tu comprends l'arabe Tu peux le comprendre Très rapidement D'accord ? Il y a des versets Si tu ne maîtrises pas La langue arabe Et autre chose Que la langue arabe Tu ne vas pas y arriver C'est à dire Que maîtriser La langue arabe Toute seule Ne suffit pas Pour comprendre Le Coran Et là On va donner des exemples Les compagnons Maîtriser la langue arabe Parce qu'ils étaient des arabes Et parfois Il y a des versets Qu'ils n'arrivaient pas A comprendre Et il allait Voir le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour lui poser la question Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on a compris Telle chose Ou on n'a pas compris Telle chose ? Et on va donner Des exemples Telle là Alors Cela requiert Un travail au préalable C'est-à-dire Il y a un travail D'exégèse A faire Une méthodologie Pour comprendre Le Coran Il y a une méthodologie A suivre Et on va expliquer Cette méthodologie Une bonne compréhension De la langue arabe C'est ce qu'on vient de dire Afin d'accéder au sens Il faut un travail Munitieux Une réflexion Une compréhension Des principes Fondamentaux Pour accéder Au sens Primordial Donc Que Allah Cache Dans ces textes Alors Un exemple Pour le mot Tafsir Dans le Coran Alors Est-ce que le Coran A utilisé le mot Tafsir ? Oui Le Coran L'a utilisé Il a dit Alors C'est-à-dire 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 Parcourez la terre Avant d'arriver là Et puis Il dit quoi C'est comme si Il nous dit Les non-musulmans C'est le verset au-dessus C'est le verset au-dessus Qui a été traduit ici Il dit Les non-croyants Chaque fois que Toi Mohamed Tu viens avec une parabole Chaque fois que Toi Mohamed Tu viens avec une parabole Il commence A dénigrer Il commence A réfuter Cette parabole Et toi Mohamed Lorsque tu arrives Avec le sens Ou lorsque tu donnes L'explication On voit clairement Que tu as dissipé Donc Les doutes Et ce que Les non-musulmans N'arrivaient pas A comprendre Alors ici C'est très important Pourquoi Vous avez le Coran Avec vous Alors C'est un outil nécessaire Hein Comme ça On va naviguer Ensemble Avec le problème Alors Il nous dit On va commencer Le verset 4 et 5 Je vous donne Tout de suite C'est Surat Le discernement C'est la surat Numéro 25 Comme il est mentionné Ici Au dessus Surat 25 Verset 33 D'accord Alors Est-ce que Vous avez le début De la surat Vous l'avez Alors Regardez Le verset 4 et 5 Le début De la surat 4 et 5 Et puis après On revient Sur Le verset 33 D'accord Qu'est-ce que Dit le verset 4 et 5 Ils disent quoi Non Le verset 4 D'abord C'est-à-dire Que ceux Qui ont mécru Ils ont dit Que le Coran N'est que mensonge D'accord D'accord Les non musulmans Commencent à refuter La parole de Dieu Ils ont dit Le Coran C'est un mensonge Fabriqué de toutes pièces Alors Comme C'est-à-dire 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 Ce qu'ils disent Ce qu'ils disent C'est une injustice Mais également C'est un faux témoignage Contre-toi Mohamed D'accord Alors Le Coran Continue Il dit Ils ont dit Ça c'est de la mythologie Le Coran C'est de la mythologie Mohamed Il n'a fait que Ressortir La mythologie grecque Parce qu'on a vu ça Récennement Des savants Qui ont écrit des livres Des intellectuels Qui ont écrit des livres Ils ont dit Que le Coran N'a fait Que Je veux dire Recopié Des passages Dans La Grèce antique Comprenez Il y a même des livres Écrits là-dessus Des passages Donc Soi-disant Qui ressemblent Au passage du Coran Dans la mythologie grecque D'accord Pour dire Que Mohamed Il est allé Il est allé là-bas Pour copier tout ça Alors Au verset 33 Maintenant De la même sourate Allah A travers son prophète Prouve A ses non-croyants Quoi? Que ce que vous dites Est faux Et que le Coran Chaque fois Il vient Avec une explication Convaincante On te donne La vérité La vraie version Des choses Chaque fois Que les non-croyants Viennent Avec une contestation Allah Azzawajal Envoie La bonne version Pour éclairer Ce que disent Les non-croyants Sur l'islam C'est comme Les gens De la caverne Les gens Disputés Ils étaient Combien C'était quoi L'histoire Comment Elle a commencé Etc C'était où Etc Surat Yusuf Également On en parlait Dans la péninsule Arabique Ils ne connaissaient Pas véritablement L'histoire De Yusuf L'histoire De Zulqarine Gog Emagog Toutes ces histoires Là Et ces récits Dans le Coran Ce sont des histoires Qui ont existé Et on en parlait A l'époque Du prophète Et le Coran Vient Avec la bonne version Comprenez Il vient Avec la bonne version Alors que ce n'est Qu'un bedouin arabe Qui est né Dans la péninsule Arabique Et qui connaissait Toutes ces histoires Et qu'Allah Lorsqu'il lui raconte Une histoire Il lui dit Après C'est à dire Moi je te raconte Cette histoire Mais sache Que tu n'étais pas présent A l'époque Pour connaître Ces histoires Si tu arrives A raconter Ces histoires Dans le Coran C'est grâce à moi C'est moi Qui t'a révélé C'est moi Qui t'a donné Donc Le récit complet Et le récit parfait De ces histoires Comprenez Et donc Le Coran Il utilise ici Ce qui nous intéresse ici C'est qu'il dit La meilleure version Des choses Allah éclaire Éclaire Les gens Éclaire Ou dévoile La meilleure version De ces récits précédents Et donc ici On voit le mot Tefsir Dans le sens Dans le sens Conventionnel Je vous ai dit Je vous ai dit toujours Définition linguistique Et définition conventionnelle Définition linguistique C'est-à-dire Dans la langue arabe Rien à voir Avec une discipline C'est seulement Dans le dictionnaire arabe Vous ouvrez Par exemple Si c'était un mot En français Vous allez ouvrir La rouge Ou bien Quel autre dictionnaire Le Robert Et puis Vous allez le garder Dans le sens Et puis c'est terminé Mais pour avoir Le sens Ou la définition De ce mot Dans une discipline Ça Il faut aller vers Les spécialistes Les spécialistes De cette discipline Alors le Coran C'est quoi Pardon Le tafsir C'est quoi Le tafsir C'est une discipline Qui nous permet De comprendre La parole d'Allah Et donc Il n'y a pas Plus noble Que cette discipline C'est une discipline Que nous permet De comprendre La parole de Dieu Qui a été révélée Au prophète Parce que si tu dis Tout simplement De comprendre La parole de Dieu Ça peut être La Bible Ça peut être L'évangile Ça peut être Autre chose Mais quand tu dis La parole d'Allah Qui a été révélée A Mohamed Ça c'est clair Là on parle du Coran Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et donc Pas seulement Comprendre Mais comprendre quoi Comprendre des éléments Que je vais citer Et que vous devez noter Alors Comprendre d'abord Le sens des mots C'est-à-dire Celui qui fait tafsir Il va arriver A comprendre Tous les mots Utilisés Dans le Coran Comprendre des mots Comprendre les mots Comprendre Comprendre également La réfutation La réfutation Des pseudo Religions Où le Coran Considère Comme pseudo Religion Comprendre également La sagesse Coranique Coranique Et si vous voulez Même L'aspect Miraculeux Du Coran C'est ce qu'on appelle L'épreuve scientifique Du Coran Si vous voulez Ou bien Le miracle Scientifique Du Coran Il y a plusieurs Appellations Et à travers Inch'Allah Notre voyage Avec le Coran On va voir Toutes ces choses On va parler Des causes Circonstanciennes On va expliquer Les mots On va expliquer La sagesse Dans le Coran On va expliquer Tout ça D'accord Alors Là Je vous Je vous annonce D'emblée Qu'il existe Deux Corans Deux Corans Alors vous allez me dire C'est quoi ça C'est quoi deux Corans Il y a un Coran lu Et il y a un Coran Observé Kitab Le mot Kitab L'univers Est un livre Qu'il faut lire Pour le comprendre Le Coran Qu'on a entre les mains Est un livre Qui contient des pages Et des écritures Qu'il faut comprendre Également Le Coran Qui est le livre écrit Nous invite A lire Un autre livre C'est l'univers Contrenez C'est le Coran Lui même Qui nous invite Et qui nous dit Qu'il y a encore Autre chose A lire Et ça C'est le cosmos C'est l'univers Et c'est pour ça Que le Coran Nous dit Parcourez la terre Et voyez Comment il a commencé La création C'est à dire Que Allah nous invite A méditer Et parcourir la terre Pour découvrir Pour découvrir des choses Pour même découvrir Comment Allah Il a créé Cette terre Normalement Ce sont les musulmans Qui devraient Connaître Je dis Qui devraient connaître Comment Allah Il a créé Le monde Scientifiquement Pourquoi ? Parce que le Coran Nous y invite D'accord ? Mais nous On est On est où nous ? On attend Une nouvelle découverte On dit Le Coran L'avait dit Nous on est là Lorsqu'il y a Une nouvelle découverte On dit Ah oui Le Coran Il l'avait déjà dit Il y a 14 siècles Alors le Coran Nous invite A aller découvrir Des choses Découverte C'est magnifique Comment il a Débuté la création D'accord ? Puis comment Allah Crée La génération Ultime La génération Il dit Car Allah Est Omnipotent Ici Il n'a pas dit Allah Est Omniscient Mais il a dit Allah Est Omnipotent Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le fait De créer L'univers Oui Il faut une science D'abord Mais il faut une capacité Il faut une puissance Parce que là On n'est pas seulement Dans le domaine Livresque De la théorie D'accord ? Il faut la pratique Il faut la pratique Alors nous on fait un discours Sur le Coran Imaginons Je vous donne un exemple Simple Un exemple très simple Si Moi je prépare un plat Un plat Disons couscous Hein ? D'accord ? Et je vous donne La recette La recette Je vous donne la recette Le Coran C'est la recette Pour notre vie Ici-bas C'est la recette C'est-à-dire Le Coran Nous permet De concorter Et de faire Tout ce dont on a envie Tout ce qu'on veut D'accord ? Qui est dans le cadre De les sites Alors Allah nous donne Les recettes De toutes choses Au lieu de prendre La recette Et de me mettre Dans ma cuisine Et je mets mon tablier Et je vais au marché Pour faire mes courses D'abord Et venir Dans ma cuisine Et commencer A lire Et pratiquer D'accord ? Nous qu'est-ce qu'on fait On n'est pas Partis au marché Pas allés au marché On est restés À la maison D'accord ? On prend la recette Tous les jours Matin soir Et on la lit Comprenez ? On lit la recette Et encore demain On la lit On va encore La relire Et la relire Et la relire Sans la mettre En pratique Et c'est ça Le Coran Aujourd'hui Chez les musulmans Est devenu Une recette Au lieu De la pratiquer De la mettre En oeuvre Mais on la lit On récite Et on dit MashaAllah Quelle belle voix Et puis On s'émerveille Le Coran Alors que Oui On doit s'émerveiller Le Coran Mais on ne doit pas S'arrêter là Après l'émerveillement Il faut aller vers La pratique Pratiquer le Coran Et c'est le tafsir Que nous permet Inch'Allah De passer ce cap Et d'aller vers La pratique Du moment Qu'on a compris Maintenant Vous avez compris ? Alors Il faut Il faut qu'on s'arrête A se limiter De la lit Ou bien A la lecture du Coran La lecture Pour la lire Oui Lire le Coran Il y a Beaucoup de Hassanat Ça c'est sûr Mais le but C'est pas seulement De le lire Comprenez ? Le but C'est pas de le lire Le but C'est de le pratiquer Et d'ailleurs C'est pour cela Qu'Aïcha Aïcha Avait dit Quoi au prophète Sur le prophète Il avait dit C'est-à-dire La conduite Du prophète Était le Coran C'est-à-dire Le prophète Le prophète Était L'incarnation Parfaite De le Coran Si vous voulez Voir un Coran Qui marche Il faut seulement Regarder le prophète Il personnifiait Le Coran Alors C'est ça le but Le but C'est pas seulement De le lire Vous avez compris ? Et ça c'est très important Alors Le Coran Lui Et le Coran Observé Pour la découverte Et pour Essayer D'améliorer Ce bas-monde Qu'Allah nous a Légué Alors L'importance Du Tafsir Comprendre Le message D'Allah Oui Le Tafsir Nous permet de comprendre La lettre Que Allah Nous a envoyé Imaginons Que vous avez Un frère Ou votre papa Ou ailleurs Dans un autre pays Et qu'il vous envoie Des courriers Des lettres Et que vous Vous avez reçu La lettre Qu'est-ce que Vous faites ? Vous prenez La lettre Et vous la mettez Dans votre voiture Ou dans votre salon Et que vous La laissez là Et que chaque jour Hein Après quelques jours Il y a Quelques poussières Hein Vous allez Dépoussiérer Le livre Ou la lettre Et puis vous la remettez A sa place Ça c'est pas le but Le but c'est De la lire De la comprendre Et s'il y a Des directives Ou des conseils Tu dois Les pratiquer Alors Le Coran Est la dernière révélation Comprendre La dernière révélation D'Allah Subhanahu wa ta'ala Aux humains L'ultime révélation Depuis l'aube De l'histoire Depuis l'aube De l'histoire Ça c'est le soleil C'est le Coran La lumière Qui vient Pour nous éclairer Ici C'est point A Et ici Ça sera Inch'Allah Fait du monde Point Z D'accord ? Depuis l'aube Des temps Adam Imaginons qu'on est là Mouhammed Sallallahu alayhi wa sallam Allah a toujours parlé Avec les hommes A travers l'histoire Il a toujours parlé Et là Arrivé là Il dit Je parle plus C'est terminé Comprenez ? Je m'adresse plus Aux humains C'est terminé Voici mon dernier message Ça c'est important Ça c'est très important Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que ce message Il est Intemporel Il n'est pas seulement Lié au 7ème siècle Mais ce message Perdurera jusqu'à la fin Des temps Alors On en déduit Qu'Allah Donc il ne s'est pas Tu Il continue toujours A parler avec nous Comprenez ? Du moment Que le dernier message Nous parle aujourd'hui Et nous parlera demain Et puis Après demain Et ainsi de suite Ça veut dire Qu'Allah Il est toujours En contact Avec nous A travers ce dernier message Alors ce dernier message Il n'est pas seulement Lié à un contexte Et c'est ce qu'on verra Inch'Allah Ce qu'on verra L'importance Et l'impact du Coran A travers même Les générations futures Le Coran Et le condensé De tous les messages Tous les messages Avant Mohammed Le Coran Englobe Tous ces messages La quintessence Des messages Dans la Bible Taurat Injil L'évangile Tout ce que vous voulez Le Coran A condensé Ces messages Le Coran Et le remède Pour les croyants Ah oui Le remède Le remède Pour toutes choses Les maladies Les problèmes Tout ce que vous voulez Le Coran Le Coran Est un remède Quand on est malade On va chez le médecin Le Coran nous dit Si votre société Est malade Il faut se retourner Vers la parole d'Allah Vous comprenez ? Alors Le Coran Le Coran Est une miséricorde Oui Si on applique le Coran Il y aura De la miséricorde Il y aura de la miséricorde Entre les gens Même entre les animaux Et même Dans la nature Si on applique réellement Le Coran Mais ça On va y revenir plus tard Pour expliquer C'est quoi la miséricorde Dans le Coran La guidance C'est une guidance Le Coran Est une guidance Pour les croyants Allah l'a dit Dans la Sourate 2 Verset Verset 2 Ou verset 1 Sourate 2 Verset 2 Alors Guidance Pour notre bonheur Ici bas Et dans l'au-delà On peut encore en dire Plus et plus et plus Les conditions De l'exégète Pour faire Tefsir Le Coran Il faut des conditions Tu ne peux pas te réveiller Comme ça Tu prends le Coran Et tu commences à expliquer D'accord Il faut des conditions C'est à dire Il faut la maîtrise De certaines disciplines Le grand savant Soyoti Qui est mort En 911 Il dit Il faut maîtriser Plusieurs disciplines Pour pouvoir Faire Tefsir Tu vas dire Oui je suis un arabe Donc voilà Donne mon Coran Je te l'explique Non Ça ne suffit pas D'accord Je suis un grammarian Oui Oui mais ça ne suffit pas Tu as encore besoin D'autres disciplines A connaître Alors La langue arabe La maîtrise De la langue arabe De La grammaire arabe La morphologie arabe C'est à dire Hein L'art de De Comment on s'appelle Comment on dit Comment on sculpte même Les mots en arabe Les racines De chaque mot Comme on a fait Sur Fassara Et Et Safara Connaître les racines Pour connaître Les sens Et les mots Les différentes Lectures Du Coran Oui Tu dois connaître Les différentes lectures Les fondements De la religion Oui Tu dois les connaître Tu dois connaître Iman Islam Ixem Tu dois connaître Tout ça Tu dois connaître Les fondements De la foi Ou les piliers De la foi Tout ça Tu dois connaître Ça Tu dois connaître Aussi Les fondements Du droit Au saut de le fait C'est une discipline Tu dois connaître Le contexte Des versets C'est ce qu'on a dit Tout à l'heure Les causes circonstancielles De la De la descente Tu dois connaître Aussi Les versets Abrogés Et abrogeants Ah oui Sinon Tu vas appliquer Un verset Qui est abrogé Tu dois connaître Hein Les versets Mécois Et les versets Médinois Et les versets Mécois Quel est le premier verset Qui a été révélé Et le verset suivant Et la sourate suivante Etc Etc Tu dois connaître Tout ça Tu dois connaître Aussi Les versets Médinois Et En ordre D'accord Parce que Tel que le Coran Est aujourd'hui C'est pas comme ça Qu'il est descendu Il est descendu Avec un autre ordre Alors Connaître le droit Al-Fiqh Connaître les hadiths Expliquant le Coran Parce qu'il y a des hadiths Qui expliquent le Coran Al-Qa'rime D'accord Connaître également La science Infuse Un don d'Allah Mais ça c'est pas obligatoire C'est à dire Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il peut te donner Un don Un don Qui vient de la pratique Wa taquullaha wa Wa yu'allimukum Allah Allah nous dit Si vous me craignez Si vous Vous avez la crainte d'Allah Moi je vous donne un savoir Pas n'importe qui Qui vient nous dire Oui moi j'ai un don Vous comprenez Et lorsqu'il va expliquer Pour l'Allah Il faut voir Est-ce que l'explication Qu'il nous donne Correspond avec La langue arabe Et la grammaire arabe Et correspond également A ces disciplines là Vous comprenez Tant que Cette notion Ne correspond pas On ne doit pas prendre Parce que sinon Chacun va dire Oui j'ai un don Et j'explique Et donc On rentre dans le format Dans l'anarchie Claire Jamil Les différentes Il y a un qui manque Catégories de tefsir Selon sa voie D'accessibilité C'est à dire Est-ce que tout le Coran Est accessible Est-ce que tout le Coran Est accessible Non Alors Selon sa voie Abdallah ibn Abbas Nous dit Il y a quatre formes De tefsir Ce que les arabes Connaissent Selon leur langue C'est à dire Du moment que tu es arabe Il y a des versets Tu vas les lire Tu vas les comprendre Directement Pas besoin d'autre chose Ce que Personne ne peut Avoir L'excuse De l'ignorer Ça veut dire quoi Ça veut dire Que chaque musulman Doit savoir Il y a certains versets Dont Allah parle des choses Que chaque musulman Doit connaître ces choses C'est à dire Chaque musulman Doit connaître Que la prière Elle est obligatoire Et doit connaître Que Allah dans le Coran Il nous parle De la prière S'il ne peut pas Être musulman Il va ignorer cela Que dans le Coran Allah nous ordonne De prier Même si Tu n'as jamais vu Un Coran Tu dois quand même Savoir ça Que dans le Coran Il est mentionné Que la prière Elle est obligatoire Dans le sens Je vais dire Ceux que les savants Connaissent Oui il y a des versets Équivoques Qui ne sont pas clairs Il faut une bonne connaissance De la langue arabe Etc Pour comprendre le sens Ce que seul Allah connaît C'est comme Quand le Coran Nous parle Du jour Du juin dernier Et quelques versets C'est à dire Les Donc les lettres Qui commencent Les 20 surat Dans le Coran Les savants Ou la plupart des savants La majorité Nous disent Que seul Allah Connaît le sens D'accord Alors Les différentes catégories De tafsir Selon ces sources Et ça c'est très important Ça c'est très important Ça veut dire quoi ? Tafsir Selon ces sources Quelles sont les sources Du tafsir ? Ah Les sources du tafsir Ça veut dire quoi ? Il y a ce qu'on appelle Al-Nakl Il y a ce qu'on appelle Al-Rai Il y a ce qu'on appelle Al-Hadass L'intuition Ici C'est Le texte Ici C'est la raison Et ici C'est l'intuition Les sources Il y a un tafsir C'est le Coran Lui-même Qui explique Un verset Donc ça c'est Al-Tafsir Un texte Qui explique un texte Ça peut être Le Coran Qui explique le Coran Ça peut être Un hadith Qui explique le Coran Expliquer le texte Par le texte Soit le Coran Par le Coran Soit la Sunna Par le Coran Ou pardon Le Coran Par la Sunna Expliquer le Coran Par la Sunna D'accord Ou bien La raison Humaine Ça veut dire quoi Quand on dit Raïf Alors ici C'est ce qu'on appelle Riwaya Et ici c'est ce qu'on appelle Riwaya Je m'explique Riwaya Ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire Que l'explication Qu'on a de ce verset Vienne d'une riwaya C'est à dire D'une narration De notre texte Par exemple Je vous donne L'exemple Tout de suite Ici Le Coran dit Les gens qui ont crient Et n'ont point troublé La pireté De leur foi Par l'association Ceux-là Ont la sécurité Et ce sont eux Les bien guidés D'accord Que signifie ce verset Lorsque ce verset A été révélé Les compagnons Sont venus dire Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ils ont dit quoi Hein Il est là Devant vous Qui parmi nous N'a jamais fait Injustice Parce que le mot Voulm Signifie quoi En langue arabe Injustice Voulm N'est-ce pas Voulm Ils ont dit Ceux qui ont crient Et qui n'ont pas Mélangé Disons on va dire ça Comme ça Leur foi Avec Aboulm L'injustice Tous Ils ont commis L'injustice Ils ont dit Ça veut dire quoi Ça veut dire Donc On n'aura pas La sécurité On ne sera pas Parmi les bien guidés C'est ça que ça veut dire Les compagnons Sont venus dire ça Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est quoi ça Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit C'est pas ce que vous pensez Le sang C'est pas ça C'est pas parce qu'il y a Un mot Voulm Vous le comprenez Comme injustice Voulm ici C'est pas l'injustice C'est autre chose Vous voulez le comprendre Allez-y dans telle surate Et dans tel verset Et vous allez voir L'explication de mon dhoulm Ici Lorsque Louqman Dit à son fils Alors qu'il lui faisait Une exhortation Wahu wa ya'izuhu Ya bunaya Oh mon fils La tushrik billah Il ne faut pas associer Allah Inashirka L'association Est une Injustice Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dholmu ici Signifie Association Et donc Dholmu ici Signifie Association Et qui a donné L'explication De ce verset Le prophète Salah Et c'est L'Uqman Ça veut dire Même les compagnons Qui comprenaient L'arabe Arrivé Devant ce verset Là Ils ont dit On n'a rien compris Ça veut dire ça Hadith Hein C'est le hadith Qui donne l'explication Ben oui C'est le hadith Non C'est un autre Le prophète Le prophète leur cite Un autre verset Pour leur dire Que ce verset là Est expliqué Ailleurs Dans le coran Je vais un peu perturber Mais je ne comprends plus En fait Vous avez dit Qu'il y avait la raison Et le texte Oui C'est ça ? Oui Là on est dans le cadre La raison ? Non Ici On est dans le cadre Du texte Vous n'avez pas encore donné De l'exemple Je vais y arriver Je ne suis pas encore là D'accord ? Excusez-moi cher Quand vous disiez Donc l'explication D'une narration D'un autre texte C'est cet exemple là ? Oui c'est ça C'est ça Le coran Expliqué par le ? Par le coran Et puis après On va passer par le coran Expliqué par un ? Par un hadith Je donnerai un exemple D'accord ? Alors Donc ici On est dans Le coran Explique le coran Mais Ce qu'on comprend ici C'est que Comprendre l'arabe Ne suffit pas Pour comprendre le coran Parce que dans la langue arabe Le mot dhulm Signifie Injustice Alors que dans le coran Parfois le mot dhulm Signifie autre chose Que l'injustice Signifie quoi ? Hein ? L'association Shirk Car Allah Il dit Il ne shirk D'un dhulmun Azeem Ça veut dire quoi alors ? Ceux qui ont cru Et ils n'ont pas quoi ? Et n'ont point troublé La pireté de leur foi Par L'association Par association Par shirk C'est ça que ça veut dire Mais si c'est dhulm Nous tous On fait dhulm Vous comprenez ? Donc le mot dhulm ici Il faut seulement le changer Et mettre Association Et le sens devient clair Parce que les compagnons Ils n'ont pas compris Ils sont devenus Qui parmi nous N'a jamais fait une injustice ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si moi j'ai la foi Et que je fais l'injustice A quelqu'un Ça veut dire que Je n'en aurai jamais La sécurité Ni parmi les mien Les biens guidés C'est ça que ça veut dire C'est comme ça Que les compagnons Ils ont compris Et c'est pour ça Qu'ils étaient troublés Ils ont dit Ah c'est très grave Et arrivé chez le professeur La zom Il leur a expliqué Non c'était pas C'est Leï sa main C'est pas ce que vous pensez Moi je vous donne La bonne explication C'est bon ? Alors On revient Alors On a dit Riwayat Et c'est ce qu'on appelle Aussi Ma'thour Ma'thour Ça veut dire Ce qu'on a reporté C'est à dire Que On a rapporté Un hadith Que le professeur A.S. avait donné L'explication Dans ce verset Le texte Par le texte C'est plus simple Explication du texte Par le Par le texte Alors Maintenant on va passer A l'explication De texte Qu'oran Du qu'oran Par un hadith D'accord Alors c'est Les compagnons se disaient C'est quoi le kawssar Ils ne savaient pas C'était quoi le kawssar Il ne peut pas le savoir Parce que le kawssar Ne se trouve pas Ici C'est quoi le kawssar C'est un bassin Au paradis Et lorsque les compagnons Et lorsque les compagnons Sont venus dire Au professeur A.S. C'est quoi le kawssar Parce que nous On n'a rien compris D'accord Il leur a dit Haudun Filjanna C'est le professeur A.S. Qui a donné Cette explication C'est un bassin Au paradis D'accord Seuls les croyants Qui vont Puis abreuver D'accord Et donc C'est à partir De ce moment là On a compris C'est quoi le kawssar D'accord Alors Et donc Parfois Le quran Ca ne suffit pas De comprendre Seulement la langue arabe Comme je viens de dire Alors Maintenant El tafsir Berra'i Expliquez le quran Par la raison Ca veut dire quoi Par la raison Ca veut dire Que le verset On n'a pas De texte Qu'il explique Ni dans le coran Ni dans les hadiths Rien du tout Maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire C'est utiliser La raison Essayer d'aller Dans le sens Et le comprendre Alors Je vous donne Un verset Qu'il faut aller voir Quand Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit Surat 5 verset 82 Surat 5 verset 82 Allah nous dit Allah nous dit Ne médite-t-il pas Donc Ne médite-t-il Donc pas Sur le coran Allah nous demande Quoi ? Qu'est-ce qu'il nous demande ? De méditer Si le sens Est donné D'emblée Par le prophète Pourquoi il nous demande De méditer Vous avez compris ? Si le coran Était déjà expliqué Par le prophète Quoi méditer là-dessus ? Ça n'a pas de sens Et ça Ça va donner Un autre débat Dont on va parler Tout de suite D'accord Ça va donner Oui C'est quoi le numéro Du verset 82 J'ai dit 82 C'est ça Surat 5 Verset 82 On ne l'a pas trouvé ? Non Attendez Ah surat 4 Nissa Surat 4 Pas 5 Désolé Surat 4 D'accord Alors Vous avez trouvé ? Oui Alors Allah dit quoi ? Ne médite-t-il Sur le coran C'est-à-dire Allah nous invite A méditer A méditer Le coran Si il était déjà Expliqué Qu'on a compris Le sens Pourquoi il méditait D'accord D'accord J'aime Je vous donne Un exemple Donc ici Allah s.w.t Donc on a Une permission D'expliquer Le coran Par la raison Parce qu'Allah Nous dit Méditer Et on sait bien Qu'on ne médite pas Avec des textes On médite avec Avec la raison Maintenant Beaucoup de gens Quand on dit Expliquer le coran Par la raison Beaucoup de gens D'accord Oui c'est quoi ça Ça veut dire Ça veut dire que le coran Va laisser à n'importe qui Il va l'expliquer Avec sa tête Non c'est pas ça Quand les savants musulmans Ils ont dit Expliquer le coran Par Ça ne veut pas dire Je prends le coran Hop je donne Mon explication Non Il faut passer Par les règles Et les méthodologies Établies par les savants De ce domaine C'est à dire L'explication Que tu vas donner Doit correspondre A la langue arabe Ce que dit La langue arabe De ce mot Tu ne peux pas inventer Un sens Que l'on ne trouve pas Dans la langue arabe Non Comprenez Tu ne peux pas Donner un sens Qui contredit Même le coran Non Tu dois utiliser Les méthodologies C'est à dire Maîtrise de la langue arabe Tu dois Maîtriser Les sciences Dont on a cité Tout à l'heure Hein Toutes ces sciences Pour pouvoir expliquer Le coran Par la raison Alors Vous allez me dire Mais est-ce qu'on a besoin D'expliquer Par la raison Hein On a besoin de ça Ou pas Hein Je vous pose la question Les savants L'on a déjà fait Pour nous Oui mais je veux dire Est-ce qu'on a besoin De ça ou pas Je pense que oui Sinon On ne pourra pas L'utiliser Oui mais la question Qui se pose C'est que Est-ce que le professeur Il ne l'a pas déjà fait Est-ce qu'il a tout expliqué Ou pas Je pense qu'il n'a pas tout expliqué Hein C'est ce que vous en pensez C'est ce qu'on va étudier C'est le point suivant Je vous écoute Mais je pense que Non Il n'a pas tout expliqué Il n'a pas tout expliqué Je ne pense pas Ok Qui dit autre chose Sur moi je ne comprends pas Je ne comprends pas Déjà totalement La raison Ça veut dire Si on peut l'interpréter Par la raison Ça veut dire Avec Avec nos connaissances À nous Ou avoir Des spécialisations Pour pouvoir comprendre C'est-à-dire Il faut utiliser Juste ma raison À moi Ça veut dire Mais non C'est ce qu'on a dit Ce n'est pas ça Sinon On va laisser le Coran Parce qu'il dit Voilà Moi Ma raison C'est ce qu'il me dit C'est ça le sens Mais donc Quand ça prend la mort Sans avoir eu Des Comment dire Donc si par exemple Toi Oui Tu n'as pas étudié Les sciences islamiques Tu n'as pas de maîtrise De tout ça Voilà Tu peux donner ton explication Mais Tu n'as pas le droit D'appliquer Ton explication Tant que tu ne l'as pas Exposé À un savant Qui connaît le domaine Ok Chacun a le droit De méditer Oui Chacun Même l'ignorant Il a le droit De méditer Sur le Coran Mais Pratiquer Ce qu'il a compris Ça non Parce qu'il n'a pas Les outils Il doit exposer Sa compréhension À quelqu'un Qui connaît Et qui a Les conditions Requises Et c'est lui Qui doit valider Sa compréhension Donc on différencie Bien la méditation De ce qu'il veut Je n'ai pas compris Oui Ça veut dire Qu'on a le droit De méditer Oui Mais ça n'a pas Pas dit Qu'on médite Sans avoir La matière Et acquérir Les conditions Pour pratiquer Ça c'est autre chose Maintenant vous avez précisé ça C'était quoi votre question? Maintenant vous avez précisé ça C'était quoi votre question? Est-ce que Tout a été expliqué Oui Est-ce que le prophète Sallahu alayhi wa sallam Il a tout expliqué Ou pas? D'accord? Vous parlez du Coran Oui Je ne pense pas Parce qu'il reste encore Des choses Puisque vous avez dit Que le message Il va durer Jusqu'à la fin des temps Je n'ai pas compris Vous avez dit La question Alors Je vais vous exposer Très rapidement Les arguments D'accord? Pour ça vous allez les noter Ça va aller très vite Alors Le premier avis Dit ceci Le prophète Sallahu alayhi wa sallam Il a expliqué Tout le Coran A ses compagnons Même les mots Chaque mot Le prophète Sallahu alayhi wa sallam Il l'a expliqué Et ça c'est l'avis D'Ibn Taymiyyah Comme je viens de vous dire Alors Surat An-Nahl Ok Donne-moi Alors Surat An-Nahl Les abeilles Verset 44 Allah dit L'itoubayina l'innasi Ma nuzzila ilayhim Ça fait partie Des tâches Du prophète Sallahu alayhi wa sallam D'expliquer Aux gens Ce qui a été révélé A eux 44 44 C'est la surat numéro An-Nahl C'est les abeilles Verset 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 Ils ont dit Alors Si le métier Et la mission Du prophète Sallahu alayhi wa sallam C'est d'expliquer Le Coran S'il ne l'a pas expliqué Ça veut dire Qu'il a failli A sa mission A sa mission C'est ce qu'ils ont dit Alors Et puis ils ont dit Un hadith Qui a été rapporté Par Abiy Abdi Rahman As-Soulami Qui dit Ceux qui nous ont enseigné Le Coran Il faut noter C'est important Ceux qui nous ont enseigné Le Coran Nous disaient Que eux-mêmes Ont appris Le Coran Avec le prophète Sallahu alayhi wa sallam Et qu'ils n'apprenaient De lui Plus Que cinq Que diversés Ils n'apprenaient pas Plus que diversés Ça veut dire Ils n'apprenaient que Que diversés Et ils ne les dépassaient pas Tant qu'ils ne l'ont pas Appliqués Dans leur vie C'est-à-dire Les compagnons Qui ont Qui racontaient Au tabiri D'accord C'est les compagnons Qui racontent leur expérience Avec le prophète Et qui racontent ça Au tabiri Au successeur Et donc Ils disaient Les tabiri Les compagnons Disaient au tabiri Et nous Quand on a appris Avec le prophète On ne prenait pas Plus que diversés Et on ne les dépassait pas C'est-à-dire On ne prenait pas Encore plus Tant qu'on n'a pas Mis en pratique Ces diversés Vous avez compris Ce que je suis en train De vous dire Ça veut dire quoi Ça veut dire Que les compagnons Apprenaient Versé par versé Et que donc Avant que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Meure Ils ont tout appris Ça c'est une compréhension Alors Il y en a encore Plusieurs Plusieurs Et plusieurs Mais j'aimerais pas Abdullah ibn Omar Notez-le C'est important Abdullah ibn Omar Ça va me prendre Beaucoup de temps Abdullah ibn Omar Pour la maîtrise De Souratul Baqara Seulement Pour maîtriser La Souratul Baqara Il lui fallait Des années C'est ce qu'il dit Pour maîtriser La Souratul Baqara Je restais des années Pour la maîtriser Maîtriser Ça veut dire pratiquer Non mémoriser On peut mettre mémoriser Alors ils ont dit Si c'était seulement À mémoriser Il aurait pu mémoriser Cette Sourat Dans un laps de temps Mais parce qu'il fallait Tafsir Non il fallait Tafsir Et La pratique D'accord Inshallah Après la cause On pose On continue Inshallah La Souratul Baqara La Souratul Baqara Il a expliqué Tout le Qur'an Et qu'Allah Lorsqu'il a dit Nous avons fait descendre Le Qur'an sur toi Pour que tu leur expliques Ce qui a été révélé Sur eux Ou à eux Donc Ibn Taymiya A d'autres savants Ils ont dit Donc Ça fait partie De sa mission De nous expliquer Le Qur'an Et donc S'il ne l'a pas fait Ça veut dire Qu'il a failli à sa mission Donc On comprend Qu'il a tout expliqué Des compagnons Qui ont mis du temps Pour apprendre La Souratul Baqara Et d'autres Qui ne dépassaient pas Diversés Pour attaquer d'autres Tant qu'ils n'ont pas Mémorisé ces versés Et les pratiquer On en déduit Que donc Chaque fois Qu'ils apprenaient un verset Ils l'ont mémorisé Et ils l'ont compris Et s'ils l'ont compris Ça veut dire Qu'ils l'ont compris A travers le prophète Sallallahu alayhi wa sallam D'autres disent Non C'est pas Raisonnable De dire ça Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il n'a pas tout expliqué Parce que S'il avait tout expliqué Il y a des choses Dans le Qur'an Et des versets Qui n'ont pas besoin D'explication Ça veut dire Que donc Il y a des versets Qui sont Tellement évidents Qu'il ne va pas Perdre du temps A les expliquer Ça c'est un Deux S'il les expliquait Il ne va pas Attendre Que les compagnons Viennent vers lui Pour s'expliquer Sur certains versets Pour qu'il leur explique Pour qu'ils l'expliquent Pour eux Comprenez ce que je suis En train de vous dire Ça veut dire Que comme on a donné L'exemple tout à l'heure Ils n'ont pas compris Ils sont venus Jérôme D'accord Ils sont venus Chez le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour comprendre Et là Il leur a expliqué Que c'était Le mot dhulm Signifia Et ça signifie Pas l'injustice Comme on a expliqué Tout à l'heure Alors Il y a encore Aisha Qui nous dit Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il n'a pas expliqué Tout Il a expliqué Seulement Quelques versets Ça c'est qui Qui nous dit ça Aisha Aisha Imam Shafi'i Également Nous dit Les hadiths Sur les explications Du cor'an Ne dépassent pas 100 hadiths 100 C'est qui Qui dit ça Al-Shafi'i Il est là Il n'y a pas 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 C'est-à-dire Tous les hadiths Rapportés par Abdullah ibn Abbas Sur le tafsir Le cor'an Ne dépassent pas 100 hadiths Et que Mujahid Qui était le disciple D'Abdullah ibn Abbas Et qui a Qui disait J'ai exposé Le cor'an A Abdullah ibn Abbas Trois fois C'est-à-dire Tout le cor'an Al-Kerim Je l'ai exposé A Abdullah ibn Abbas Trois fois Et que je l'arrêtais Sur chaque verset Pour qu'il m'explique Le sens C'est qui Qui dit ça Mujahid Et donc Ce n'est pas Les compagnons Ça c'est Un tabi'i Qui dit Que le compagnon Il m'a expliqué Tout le cor'an Donc eux Le premier camp Dit Que si Abdullah ibn Abbas Il a tout expliqué Ça veut dire Qu'il a appris Du prophète Il n'a pas Éventé Sa tête Les autres Vont répliquer Ils vont dire quoi Ils vont dire Mais Le prophète Il avait quand même Invoqué pour lui Vous vous rappelez Il avait dit Allahouma Faqihou fiddin Wa'allimou ta'awil Donc Allah donne lui Une science approfondie Dans la religion Et apprend Lui L'art D'interpréter Les versets D'accord Et donc C'est pour ça Que lui Il a eu ce don Et c'est ce qu'on a parlé C'est ce dont on a parlé Tout à l'heure Quand on parle de don Comprenez Et ça c'est le troisième C'est-à-dire que parfois Ça peut être par intuition Par rapport à ta compréhension Du Coran Après avoir Maîtrisé les outils Parce qu'Ardoula Ibn Abbas Il avait les outils Vous comprenez Ce que je suis en train de dire Alors L'avis Je disons Qui est L'avis retenu Par les savants De la majorité C'est que le prophète Il n'a pas expliqué Tout le Coran S'il avait expliqué Tout le Coran On aurait Aujourd'hui Un tafsir Qui s'appelle Tafsir Un Rasoul Vous comprenez On aurait un tafsir Qui s'appelle Tafsir Rasoul Mais comme il n'y a pas De tafsir Rasoul Ça veut dire Que ce qu'il a expliqué N'est pas suffisant Pour tout le Coran C'est clair Alors Et là On aura le sens Des récits maintenant Dans le Coran Parce que j'ai sauté Beaucoup de choses Le temps presse Alors ici On arrive A un point Extrêmement important Parce que Comme on va apprendre Des récits La plupart Des cours Inch'Allah C'est des récits Il y a deux surates Trois surates par contre Un qu'on va étudier Fatiha Surah Al-Falat Et surah Al-Bunaz Mais tout le reste Même pour ces trois surates On va les étudier De manière thématique Et vous allez voir Qu'est-ce que ça va donner Et donc Il faut Au préalable Comprendre Quel est le sens Pourquoi Allah Nous raconte des histoires Est-ce qu'Allah C'est quelqu'un Qui n'avait pas de temps Ou qui avait beaucoup de temps Disons Et qui voulait Nous raconter des histoires Pour nous raconter des histoires Comprenez Ou bien Il y a un but Derrière tout ça Il y a une sagesse Oui vous allez me dire Si c'est Allah Il y a une sagesse Mais quelle est cette sagesse Quel est ce but Est-ce qu'Allah Lui-même Il a expliqué Pourquoi Il nous raconte Des histoires Est-ce que lui-même Il a expliqué ça Alors on verra tout de suite Pourquoi Allah raconte des histoires Dans le Coran Premier point Ça veut dire quoi Tesliya C'est le raffermissement Du coeur du prophète Et des croyants Ça veut dire quoi Ça veut dire que le prophète A la Mecque Ou à Medine A un moment donné Il était dans le découragement Total Ça veut dire qu'il avait perdu L'espoir Dans la transmission Du message Et qu'Allah Il descend Un récit Ou bien Il lui raconte Un récit Et Dans ce récit là Il va voir quelqu'un Qui est tellement Patient Et que lui Il va se dire Ben Si lui il a patienté Moi aussi je vais patienter Comprenez Et donc Comme Allah Subhanahu wa ta'ala dit Patiente comme Ceux qui t'ont précédé Parmi les messagers d'Allah Ils ont patienté Toi aussi tu dois patienter Et donc il lui raconte Une histoire Qui va apaiser son coeur Qui va Raffermir son coeur Et nous Dans nos problèmes quotidiens Lorsqu'on va étudier Vous allez voir Un récit Vous allez voir l'effet Que ce récit va faire sur nous Et dans nos coeurs Et ça c'est extrêmement important Apaiser la conscience Avec les problèmes Le stress Tout ce que vous voulez Avec les récits Vous allez voir des choses magnifiques Youssef Que j'appelle La victime De sa beauté Ah oui Youssef Il est victime de De sa beauté Il est beau Il est beau Et qu'est-ce qui se passe Toute sa vie Durant Avant qu'il devienne Le maître en Egypte C'était catastrophique Que des épreuves A base 14 ans On le jette dans un poux Pourquoi ? Parce qu'il est beau Pourquoi ? Parce que son père l'aime Parce qu'il a vu A lui également Une certaine intelligence Alors que aussi En plus Il avait fait un rêve Comprenez ? Et donc Il va être victime Allah va raconter Cette histoire Le professeur Regardez lui Depuis l'âge A base âge Il était déjà victime Toi on t'a pas encore J'étais dans l'eau Vous comprenez ? Et donc Cela va raffermir Le coeur du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Parce que Ça c'est un Des objectifs Ou des buts Pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala Il raconte des histoires Dans le Coran C'est pour nous Nous apaiser Et c'est pour ça Que le Coran dit Et ceux qui ne croient pas Disent pourquoi N'a-t-on pas fait descendre Sur lui le Coran En une seule fois Pourquoi Allah Il n'a pas descendu En une seule fois D'un coup Parce qu'Allah Il attend des moments Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il va perdre les histoires Il descend quelque chose Il attend des moments Où il y a quelque chose Qui va se passer Il descend autre chose Vous voyez Donc c'est des réponses A des situations Alors Il dit Parfait descendre sur lui Le Coran En une seule fois Nous l'avons révélé Ainsi pour raffermir Ton cœur Apaiser Et raffermir Le cœur du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et les récits doivent faire Le même effet sur nous Et quand on va les Inch'Allah On va les étudier Pour la réflexion Et la méditation Réalité des histoires Allah il ne va pas nous raconter Il ne va pas nous raconter Des histoires Qui sont chimériques Qui font partie De la mythologie Qui n'ont rien à voir Avec notre vie quotidienne Et notre quotidien Notre vécu Ce qu'Allah nous raconte Ça a à voir Avec notre réalité Et ça c'est très important Et là il nous dit Laqad kana Là c'est très important Laqad kana Allah affirme ici Laqad Donc quand l'arabe dit Laqad Ça veut dire Que là il affirme Ce qu'il dit Laqad kana Fi qasasihim Dans leurs histoires Il y avait des choses As-salam Il y avait des choses Et là Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit Ibra C'est quoi Ibra Ça vient du mot Abara Ça veut dire Traverser Quand on te raconte Une histoire Comme on fait souvent Avec nos enfants Avant qu'ils aillent au lit On raconte une histoire Pour qu'ils dorment C'est tout D'accord Non Le but c'est pas ça C'est pas qu'Allah On raconte une histoire Pour qu'on va aller dormir Pour qu'on va aller dormir Non 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 C'est pas ça D'accord Il nous raconte des histoires Pour qu'on saute l'histoire Pour aller vers un sens profond Et caché C'est ça Ibra Tu t'arrêtes pas sur l'histoire Il y a des leçons A tirer derrière l'histoire Ibra Ibra D'accord Ta'bour Tu dépasses Tu traverses l'histoire Pour aller vers le sens profond Et caché Et donc cela médite Cela Pardon Mérite Une réflexion Dans chaque histoire Il y a matière A réflexion D'accord Ibra Ibra Pas pour ceux Qui écoutent le quran Et pleurer Et pleurnicher Hein Mais ceux qui l'écoutent Et réfléchissent Il dit Pour les gens doués De raison Si tu es doué de raison Tu dois méditer Sur le quran Donc le quran est fait Pour raffermir le cœur Du prophète Et nous Dans notre vie Deux Il est fait Pour qu'on réfléchisse là-dessus Ibra Et qu'on traverse les récits On ne va pas rester Oui Quelle belle histoire Non Alors il ne veut pas ça Il ne veut pas qu'on dit Quelle belle histoire L'émerveillement Non C'est aller vers Les leçons Les sagesses Qui sont derrière Cette histoire C'est pour ça qu'il a dit Ibra Nuhul al-bab Parce qu'il n'aurait pas dit Ul al-bab Seulement pour les gens C'est bon Ça veut dire C'est raconter Pour raconter Mais s'il dit Pour ul al-bab Ça veut dire Que c'est pour que les gens Pour que les gens Réfléchissent là-dessus Et méditent là-dessus Il parle avec les gens D'où est l'intelligence Il nous dit Le Coran Ou les récits Ne sont pas des histoires Racontées de toutes pièces Comme ça C'est pas des histoires Allah nous raconte Comme ça Des histoires Pour nous raconter Des histoires Et que lui Il a créé une histoire Comme ça Dans le vide Pour nous la raconter Non Non Ce qui est entre tes mains Les livres qui t'ont précédé Ce qui est vrai Et ce qui est faux Dedans Le Coran Va révéler Ce qui est vrai Et ce qui est faux Comme l'histoire De Zulqarnayn Et l'histoire De Yusuf Et l'histoire Des prophètes Où on a Supprimé des chapitres Dans les livres anciens On a transformé L'histoire C'est ce qu'on appelle L'altération De la Bible Et d'autres Et là Le Coran Nous ramène La bonne version Des histoires Comme ça On est devant Une réalité historique Que le Coran Nous raconte Et qui prouve En même temps Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est un messager Véridique Pourquoi véridique ? Parce que Selon son milieu Il ne peut pas Connaître ces histoires C'est impossible De nous donner L'histoire Alors qu'il n'a pas Étudié même Les livres anciens Il ne connait rien Tout S'il le raconte C'est parce que Il le maîtrise Et pourquoi Il le maîtrise Parce que c'est Allah Qui lui raconte Ces histoires Véridique Le Coran Le Coran est venu Pour détailler Toutes choses Il n'a pas dit Il va nous donner Des grandes lignes Mais il a dit Détail Tafsil Kulshay Il vient pour détailler Toutes choses Ça veut dire quoi ? Tafsil Kulshay Ça veut dire Que Allah Soit Les avantages Soit C'est pour nous donner Tafsil Sur les histoires Sur les récits Le récit complet Ou bien Le Coran Nous donne Des détails Sur chaque chose Ça veut dire Qu'on nous donne Des détails Sur chaque chose Ça veut dire Que sur chaque Problématique Ou chaque problème Ou chaque chose Qui se passe Dans ce monde Il y a matière Dans le Coran Et le Kélim Pour résoudre Ce problème Soit On le trouve Soit On le trouve Soit On trouve La solution Ou bien Il n'est pas Capable De la trouver Mais Elle est Dans la parole Divine Et ça C'est C'est important Maintenant Il nous dit Ou au Vauden Le Coran Est une guidance Une guidance Pour les humains Pour qu'ils Pussent Trouver Le meilleur De chemin Pour arriver Pour atteindre La satisfaction D'Allah Et ça C'est C'est primordial Et c'est ce qu'Allah Nous dit Dans le surat C'est une guidance C'est une guidance Si tu veux être guidé Il faut suivre Les directives Du Coran Le Coran Ça c'est la voie de Ca c'est la voie De Coran Le Coran Dans toute chose Le Coran Te donne Pas seulement La solution Mais la meilleure Des solutions Ok Et puis il nous dit Et puis il nous dit Ou Rahman Parce que Guidance Et puis Rahman C'est magnifique Ces deux mots là Après la guidance Tu peux être guidé Sur un chemin Qui mène vers ta destination Mais ce chemin N'a pas beaucoup de Rahman C'est un chemin difficile Vous comprenez Allah il te dit Je te guide Vers le droit chemin Mais avec Rahman Ça veut dire Que le chemin Va être facile Très facile pour toi Et très aisé Et que la Rahman C'est le moteur De l'histoire Ça il faut noter Ça c'est très important La Rahman C'est le carburant De l'histoire Ça la Rahman On est dans l'inertie Total Sans la Rahman On est dans l'inertie Le monde s'arrête Le jour où il n'y aura plus De Rahman sur terre Ça sera la fin du monde Oui Oui je vais l'expliquer tout de suite D'accord La miséricorde Mais ça c'est expliquer Le mot en français On n'a pas encore expliqué C'est quoi la miséricorde Et en quoi La miséricorde Est le carburant De l'histoire D'accord Alors je vais vous donner Deux ou trois exemples Dans le Coran Allah nous dit Allah nous dit Allah a décrété Qu'il ne faut adorer Que lui Et puis juste après Il nous dit Et soyez bienfaisants Envers vos parents Lorsque tes parents Arrive Un certain âge De vieillesse Le Coran te dit Le mot Tant utilisé Aujourd'hui Le Coran nous dit Il ne faut pas dire ça Ouf Ah je suis fatigué Ouf J'allais marre D'accord Ça c'est le minimum Ça veut dire que Plus est interdit Le minimum est interdit Ça veut dire Si tu insultes tes parents Là Là tu es loin Ouf C'est interdit Haram Fala taquullohuma uf Wala tanharhumma Il ne faut pas tenir Un langage dur avec eux Les intimider Mais ce qui m'intéresse Ce n'est pas ça Fala taquullohuma uf Wala tanharhumma Wa quuldohuma Qawd al-Kalima Il faut tenir Un langage De respect Etc Wa qufid l'ahuma Il faut baisser Pour tes parents L'aile De la miséricorde Ça veut dire Il faut être Miséricordieux Envers tes parents Wa qufid l'ahuma Diena al-had-dulli Mina al-rahma Écoutez maintenant Wa qu'u rabbi Il n'a pas dit Il n'a pas dit Ton passé Ton passé A toi En fait C'est une situation Renversée Kema Rabbeyani Kema ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque tu étais bébé Et que tu étais capable De rien du tout Même pour aller aux toilettes On te ramène Et maintenant c'est le cas Tes parents C'est toi-même Qui les déposes aux toilettes Et tu les ramènes Tu les laves Et tu fais Comme on te faisait Lorsque tu étais bébé Vous comprenez ? C'est à dire Si tu es conscient Que tes parents Ils avaient de la miséricorde Et de la rahma Et de la compassion Pour toi Quand tu étais bébé Un nouveau-né Tu n'es capable de rien Et que eux Ils étaient miséricordieux Allah te dit Sois miséricordieux Comme eux Pas plus On te demande seulement D'avoir cette miséricorde Des parents sur leur bébé Prends tes parents Comme des bébés Vous comprenez ? Parce que Ils sont presque des bébés Ils ne sont plus capables De rien Comme ils m'ont soutenu Ils m'ont aidé Ils m'ont éduqué Quand j'étais gamme Alors En quoi cela est le moteur De l'histoire ? Parce que si Les parents n'avaient pas Cette attitude Envers toi De miséricorde Tu n'en serais pas là C'est à dire C'était la fin de ta vie Tu vas mourir Avant de grandir Vous comprenez ? Et donc On a fait ça pour toi Tu fais ça pour tes parents Et puis Toi Tu fais ça pour tes bébés Et puis tes bébés Ils vont faire ça pour toi Et ainsi de suite Et l'histoire continue Et le jour où il n'y aura pas Cette miséricorde J'ai un enfant Je le tue Mais moi je vis Ça sera la fin de l'histoire C'est terminé Deux Il nous dit Ça c'est pour Les parents Et les enfants Mais non Le quran il va nous parler De Rahmah Dans les couples Ah oui Parce que Le couple C'est le début De l'histoire L'histoire a commencé Au moment Où il y a un homme Et une femme Ben oui Adam et Ève D'accord Sinon Après Il n'y aura plus rien S'il n'y avait qu'Adam Lorsqu'il meurt C'est terminé Comprenez Et donc Il nous dit Et donc Il nous dit Allah il dit Dans le coran Qu'entre l'homme et la femme Il y a deux choses La première chose Ça c'est L'attirance physique Mais la deuxième chose C'est ce qui permet Au couple De perdurer Dans le temps Pour que l'histoire continue Maud Ça c'est l'attirance Ça c'est l'amour Ça c'est tout ce que vous voulez Les sentiments Etc Mais c'est pas ça Qui permet au couple De perdurer Dans le temps Parce qu'après Un moment Il n'y a plus de beauté Tout est parti Hein Qu'est-ce qui reste L'attirance est finie Tout est fini Il n'y a plus rien On se regarde Hein C'est tout Et là S'il n'y a pas de rahma Et c'est pour C'est le réseau Réseau pour laquelle Les couples Hein Je veux dire Les personnes Qui se sont mariées Seulement Pour l'attirance physique Hein Après 45 ans Chacun prend son chemin Ben oui Parce qu'il n'y a plus rien Plus rien Et c'est pour ça Que Allah il a dit Mawad Oui Le début De manière générale C'est l'attirance physique C'est les sentiments Etc Mais après Il vous dit Non Rahma Miséricorde Sois Tendre Et la compassion Envers Ton conjoint Ou ta conjointe Et c'est là C'est cela Qui vous permet De continuer Vous voyez En quoi La Rahma Est le moteur de l'histoire Et qu'Allah Dans le Coran Il n'a pas dit Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Wama arselnaka Illa judan Wama arselnaka Illa Mu'adjizatan Ou Non Il a dit Rahmatan Ça veut dire Wama arselnaka Illa Rahmatan Tu n'as été envoyé Que pour ça Pas pour autre chose La Rahma D'accord La Rahma C'est ça La mission Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans tout ce qu'il fait Dans toute législation Dans tout statut juridique Dans tout ce qu'on fait S'il n'y a pas de Rahma Ce n'est pas l'islam Ah oui Ça ce n'est pas l'islam Parce qu'Allah Il a dit à son prophète Wama arselnaka Illa Wama arselnaka Illa Ya hasr Il y a une restriction Du message Et de sa mission Tu n'as été envoyé Que pour ça Que pour ça Il n'y a pas autre chose Mohamed Que pour la Rahma Tu dois être un être Un pourvoyeur de miséricorde Et que ceux qui te suivent Doient porter ce message Le message de miséricorde Tant qu'on n'incarne pas la miséricorde Et c'est ce qu'un Le Kerim Est venu Pour propager Et pour enseigner Aux gens C'est quoi la miséricorde Pour que les gens Puissent vivre la miséricorde Normalement Les musulmans Doivent être Les porteurs Les porteurs De la miséricorde Ça veut dire qu'aujourd'hui On ne doit pas taxer Les musulmans Comme étant Même si on sait Que c'est l'effet des médias Etc Mais on ne devrait pas On n'arrivait là Si Réellement On incarnait ce message Le message de Rahma Rahma Et c'est le mot Que le musulman Utilise Plus Chaque jour Chaque jour Le musulman Il n'utilise pas Allah Plus Non il utilise Rahma Plus Dans chaque jour Chaque jour Dans la fatiha Vous dites combien Vous dites combien 4 fois C'est 4 fois Al-Rahman Dans la fatiha Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Ar-Rahman Rahim Ça fait 4 Sur 4 Ça fait combien Ah oui Ça fait 16 Maintenant Vous multipliez Et vous allez voir Vous allez arriver à combien 268 fois 268 fois Vous dites Rahman Rahim Rahman Rahim Chaque jour Et quand tu agis On ne voit pas Rahman Quand tu parles On ne voit pas Rahman On a compris Le secret Maintenant Pourquoi Allah Il a dit à son prophète Et quand tu parles Et quand tu parles Et quand tu parles Rahim Rahman Mais cet Rahman Et cette vidance Et ce Raffermissement Des cœurs Ne peuvent pas Avoir lieu Ils ne peuvent pas Avoir lieu Tant qu'on n'a pas Confiance Au Coran Les Qawmin Yokmin Les Qawmin Yokmin Ici C'est pas pour Les croyants Pour ceux Qui veulent La sécurité Yokmin C'est ceux Qui veulent La sécurité Si vous voulez La sécurité Ici-bas Il faut prendre Le Coran Comme guide Et comme Miséricorde Yokmin Ici C'est pas croyant D'accord Ici Pour ceux Qui veulent La sécurité Ou ceux Qui veulent Sécuriser Leur vie El Iman C'est le pacte El Iman Ça vient Du mot Amn El Amn C'est la sécurité C'est ce qui Sécurise Notre cœur Quand on a La foi Ça veut dire Qu'on est sécurisé Si on n'a pas la foi Ça veut dire Qu'on est passé C'est pour ça Que ceux Qui n'ont pas la foi Tout ce qui bouge Il saute Il court Comprenez Parce que La foi Et ça c'est très important Dernier point C'est Vous prenez seulement Peut-être Réfléchiront-ils C'est tout ce qui m'intéresse Le Coran Le Coran Est venu Également Pour qu'on réfléchisse Là-dessus Il le dit Jusqu'à après Il va dire Et nous Incha'Allah A travers le voyage Avec le Coran On va essayer De réfléchir On va réfléchir Et vous allez voir Qu'en fait On n'avait rien compris Pour l'Ana Chaque fois Qu'on Qu'on étudie Ces reçus Là Et vous allez voir Vous allez dire C'est impossible Que le monde musulman Est encore Dans cet état Là Comment le Coran Nous parle de tout ça Et puis nous On est dans cet état Là Et vous allez voir Dans ces reçus Des adjaïbes Des adjaïbes Ça veut dire Des choses Miraculeuses La gestion D'un état La gestion Des conflits La gestion Des conflits Internes Quand le dirigeant N'est pas là Il est absent Le Coran Il a donné Ses solutions La gestion De l'amour Passionnel Et l'amour Rationnel Avec Zaliqa Sur On va voir Tout ça Vous allez voir Comment gérer Ces nerfs Dans le Coran Nous allons voir Comment se protéger Des gens Et des djinn Et comment vivre Je vais dire De manière paisible Avec un coeur Raffermé Tout ça Le Coran Nous raconte ça Et nous donne Des solutions Vous allez vous dire Comment Les musulmans Ils sont encore Dans ces situations Tout est dans Tofsir Il a détaillé Sur chaque chose Mais comme On lit Par le Coran Comme je dis On vous a donné Une recette Au lieu de prendre Cette recette Et la mettre En pratique Aller au marché Faire les courses Et rentrer dans la cuisine Et cuisiner Nous on a pris La recette Et on la récite Tous les jours Et on s'attend A un couscous Qui sera préparé Wa salam Aleykoum